... Reçu par Philippe Vandel dans son émission de Europe 1, l'écrivaine Lain Papin c'est confié sur le qualificatif de femme de con employée encore aujourd'hui pour la qualifier. Celle qui a été mariée à Marc Lavoine pendant deux ans souhaiterait désormais cesser d'avoir l'impression d'être un biais et retrouver son identité propre. L'écrivaine de 27 ans Lain Papin et le chanteur Marc Lavoine ont vécu une brève mais intense histoire d'amour. Le coup de foudre avait eu lieu en 2016 dans un studio de radio où la jeune femme, alors âgée de 20 ans, était venue présenter son premier roman, L'éveil, aux éditions Stock. Rapidement, et ce malgré leur 33 ans d'écart, les deux artistes ont décidé de se marier en 2020. Mais, de remous en remous, leur histoire s'est peu à peu abîmée et ils se sont finalement séparés deux ans plus tard. Cette rupture a beaucoup marqué la jeune femme. Mais aujourd'hui, elle souhaiterait retrouver un peu de son identité si riche, tirer un trait définitif sur cette histoire et cesser d'être constamment surnommée l'ex-femme de Je n'aille plus les courbettes des autres, adressée à lui à travers moi dans une interview sur Europe 1, le journaliste Philippe Vandel cite les mots employés par Lain Papin de son dernier livre Après l'amour, j'ai perdu tout le matériel en quittant ma vie d'épouse. J'ai perdu les cadeaux de l'épouse, ce qu'un mari fait à sa femme, le confort du foyer familial, grand appartement avec chambre conjugale, j'ai perdu les vacances en famille, le statut social de la femme d'un homme puissant, je n'aille plus les courbettes des autres, courbettes adressées à lui à travers moi. Si est-il exactement ça. J'étais là mais tout était pour lui et à lui à travers moi. Ce passage fort, l'autrice tient à le rappeler, a été écrit et publié parce qu'il dépasse le simple questionnement personnel et requiert un aspect universel. Vous avez l'impression, encore aujourd'hui, d'être la femme d'eux ? a questionné Philippe Vandel. Lain Papin voudrait déconstruire les qualificatifs sexistes à cette question, Lain Papin a répondu de façon limpide. « Oui, encore aujourd'hui, on me présente encore comme l'ex-femme d'eux. Point qualificatif sexiste qui, détaille-t-elle, est d'abord gênant éthiquement. Ce que j'ai voulu illustrer par ce chapitre La Femme Traversée, si est-il cette sensation qu'ont parfois les femmes d'être un biais, un funiculaire jusqu'à l'époux ? » Autant, comme, que le rappelle le journaliste Philippe Vandel, la jeune femme née en 1995 à Hanoï était déjà une romancière connue et reconnue avant sa rencontre avec Marc Lavoine. A lire aussi mon film « C'est figé », Lain Papin se confie ouvertement sur sa rupture avec Marc Lavoine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada